L'aspect le plus important à savoir, je crois, en fait, quand on s'intéresse à Licht, c'est que Michael et Lucifer, donc qui s'opposent, dépasse complètement l'idée de bien et de mal. En fait, ce n'est pas Michael le gentil et Lucifer le méchant, ce n'est pas du tout ça. Au contraire, ils sont un peu comme deux frères qui ne se comprennent pas. Et en fait, cette notion d'incompréhension, de conflit permanent, sous-tend tout le cycle, comme je l'ai dit, et c'est ça qui va nourrir Stokhausen, c'est l'idée d'incompréhension. Et c'est ce qui va faire que Lucifer, ce qui intéresse Stokhausen, c'est que Lucifer est un esprit d'indépendance, un esprit de contradiction. Et en fait, c'est de cette idée un peu, je ne sais pas si elle est naïve, mais en tout cas, c'est une idée un peu générique comme ça. Et en fait, de ça vont naître beaucoup d'aspects de ZAMSTAG, beaucoup d'aspects techniques du langage de ZAMSTAG. Notamment le côté indépendance, on va trouver l'idée d'indépendance très fortement dans toutes les scènes de ZAMSTAG, musicalement à plein d'endroits différents. Et l'idée de contradiction et l'idée de liberté. Je crois que Stokhausen n'en parle pas tant que ça, mais Lucifer est vraiment un esprit libre. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a ces deux facettes de Stokhausen et qui s'expriment dans une contradiction, mais pas une contradiction binaire de bien et de mal. Lucifer compte tout le temps. C'est vraiment ZAMSTAG, c'est l'opéra des nombres. On avait ça dans Donnerstag, on a Lucifer qui est calqué, qui est un peu en surimpression du père de Michael et donc du coup du père de Stokhausen puisque Donnerstag est autobiographique. Et il y a cette obsession des chiffres chez le père, chez Lucifer. Il y a une vraie pathologie du nombre, un vrai traumatisme du chiffre. Le chiffre est tout le temps présent comme une litanie, mais alors là une litanie douloureuse, une incantation très, très… En fait, on répète les chiffres comme ça en boucle tout le temps, comme si on appuyait sur les plaies et donc on associe rapidement le chiffre à quelque chose de démoniaque. Mais effectivement, au royaume de Lucifer, on est dans l'enfer des nombres, clairement. Dans ZAMSTAG, c'est l'enfer des chiffres, l'enfer des nombres. Et le côté maléfique que nous, on pourrait donner à Lucifer, il est surtout donné parce que dans les différents personnages qui sont associés à Lucifer, il y a le personnage de Satan. En fait, Satan est à l'intérieur de Lucifer. Satan et Lucifer ne sont jamais la même personne chez Stokhausen. On ne va jamais avoir… En fait, il y a des démons, mais on ne va jamais avoir un Lucifer-Satan. On a Lucifer qui a des démons avec lui, on a des espèces d'avatars de Lucifer qui sont des démons. On a Lucifer qui va être nommé, il va y avoir tout un jeu sur les mots entre le personnage de Lucifer et de Satan. Mais ça reste deux images, deux archétypes qui se mélangent à l'intérieur d'une galerie comme ça qui forment ce qu'est Lucifer. Donc, l'aspect démoniaque, il vient de là. Je reviens un peu sur l'aspect autobiographique puisque je disais… J'ai dit deux choses. J'ai dit que Lucifer, c'était un peu le père de Stokhausen et de Michael. On l'a vu dans Donner's Tag. Donc, il y a de ça. Notamment dans ZAM's Tag, on a Michael qui revient affronter Lucifer comme il l'a affronté dans Donner's Tag, mais dans une atmosphère beaucoup plus cauchemardesque, beaucoup moins héroïque. Dans Donner's Tag, Michael est un héros. Là, Michael est vraiment traîné dans la boue. Il est blessé, il est frappé par Lucifer, par le visage de Lucifer. C'est très fort. Et donc, oui, je voulais dire, là, on voit dans cet affrontement… Quand il y a ce type d'affrontement, on repense un peu à la figure père-fils qui est un type d'opposition qu'on retrouve dans Donner's Tag. On la voit là. Mais il y a quelque chose que… Il y a un autre aspect qui me parle beaucoup, mais qui est très personnel. Je ne sais pas dans quelle mesure c'est très pertinent, mais moi, je vois dans ce conflit de frères, de frères qui ne se comprennent pas. Moi, j'y vois beaucoup la relation qu'a eue Stokhausen avec Pierre Boulaze. Et vraiment, quand on voit les… Alors, les valeurs, je ne sais pas si c'est le terme, mais en tout cas, toutes les caractéristiques du personnage de Michael et toutes celles de Lucifer, moi, je n'arrive pas à m'empêcher de penser à la relation de frères ennemis, d'amour, haine qu'ont pu entretenir Stokhausen et Boulaze pendant leur vie, avec une espèce d'admiration incroyable mais d'opposition, mais hyper cruelle. Dans les mots aussi, quand on lit les échanges qu'ont eus Stokhausen et Boulaze, il y a des passages d'une cruauté où Boulaze est d'une cruauté incroyable envers Stokhausen. En fait, il y a une grande incompréhension de la musique de… Comment dire ? De la… En fait, il y a une admiration mêlée d'incompréhension de l'un pour l'autre, mais plutôt de Boulaze pour Stokhausen. Boulaze est particulièrement critique dans les années 50 envers l'œuvre de Stokhausen, alors qu'il s'admire énormément, mais il est très, très critique et très cruel, mais parce qu'il l'est aussi avec lui-même à ce moment-là. Et quand Stokhausen parle de Lucifer comme l'esprit de contradiction, l'esprit de liberté, l'esprit d'indépendance, j'ai du mal à ne pas voir ce qu'il voyait en Pierre Boulaze à cette époque. Mais ça, c'est très personnel. Mais je vois ça très fortement. Et je pense qu'il y a un peu de ça, il y a un peu de cet aspect autobiographique dans le développement, le rapport entre les deux personnages. L'obsession des chiffres, elle est… Elle vient, je pense, je ne sais pas en fait, je pense qu'elle vient du père de Stokhausen. A priori, elle vient du père de Stokhausen. Il y a quelque chose avec ça, il y a quelque chose avec ça, il est complètement parasité dans son expression, dans Donner's Tag, le père Lucifer, par les chiffres. Les chiffres sont présents tout le temps. Les chiffres… Quand il enseigne tout tes chiffres, quand il enseigne l'histoire, tout est résumé aux chiffres, aux 13 nombres. Quand il tente de calmer la mère qui veut se suicider par la fenêtre et il veut l'emmener, il l'emmène dans l'escalier vers la cave. Il compte les marches de l'escalier de 1 à 13, comme ça, les 13 marches. Dans toutes les situations, il est traumatisé par le chiffre. Il y a plein de choses que j'ai comprises récemment. Par exemple, j'ai mis du temps à comprendre le lien avec Saint-François, avec Saint-François d'Assise, puisque la dernière scène, les adieux de Lucifer, sont en fait un hommage à Saint-François. Et donc, on chante les hymnes à la vertu de Saint-François d'Assise. J'avais du mal à saisir le lien. J'avais compris que Saint-François est quand même aussi un archétype christique. J'y voyais le lien, Mickaël aussi, j'y voyais un lien Saint-François-Mickaël. J'ai appris qu'apparemment, une des premières représentations de Saint-François est au Mont-Saint-Michel justement. C'est drôle ça aussi. Mais en fait, il est dit dans les hymnes à la vertu de Saint-François, « Sainte sagesse nous met en déroute Satan et tous les doutes. » « Mets en déroute Satan. » « La sagesse met en déroute Satan. » Et en fait, c'est exactement… Stokhausen y a vu une manière justement de se libérer de Lucifer à la fin de l'opéra. Puisqu'en fait, on dit adieu à Lucifer. On va libérer Lucifer à la fin de l'opéra. On va libérer un oiseau sauvage noir qui est Lucifer qu'on libère. « Zampstack, c'est le jour de la libération. » Et puis, on a comme ça, grâce à Saint-François, l'idée qu'on va pouvoir, après avoir vécu dans le royaume de Lucifer, pouvoir se… Ah, merci, c'est trop gentil ça. Merci, merci beaucoup. Tiens. C'est beau. Et… Donc oui, le lien avec Saint-François, il est à cet endroit-là, c'est-à-dire que Saint-François nous aide à nous libérer de Lucifer. Donc ça, c'est un truc. Et puis, il y a l'idée de… Et puis, il y a le lien entre Saint-François et les oiseaux. Les oiseaux que… Donc, les oiseaux sont les frères de Saint-François. Et donc, chez Stuckhausen, les oiseaux sont tout le temps présents sous leur forme animale, donc les hirondelles dans Donnerstag, Mondeva, qui est la femme oiseau, ou sous leur forme un peu mystifiée, qui est l'ange, en fait. Et donc, la présence de Saint-François, qui est une espèce de frère des anges, de frère des oiseaux, est là aussi pour ça. Et puis, aussi, Saint-François, je me suis rendu compte que… En fait, ZAMSTAC, c'est le jour de la transition. C'est le jour de la transition vers la lumière. C'est la transition de la vie à la mort, ou la transition de la mort à la vie aussi. C'est à la fois un crépuscule et une aube, c'est un éveil dans un sens aussi. Et c'est le jour de la transition. Et Saint-François, c'est un… Comment dire ? Il prêche la transition, en fait. Il prêche la transition. Lui, il a opéré sa transition du soldat vers l'assette, vers le moine. Et cette transition-là, qu'il opère, on la retrouve, en fait, dans la dernière scène, où les moines franciscains qui chantent les adieux à Lucifer, et sur le texte des hymnes à la vertu de Saint-François, se libèrent, font cette transition, ce vœu de pauvreté, d'humilité. Et à tel point qu'à la fin, il y a cette cérémonie avec les noix de coco, où ils vont briser les noix de coco, qui est un symbole issu des traditions indiennes, où dans les mariages, dans les fêtes à Ganesh, on brise la noix de coco parce que l'écorce symbolise l'enveloppe corporelle, et l'intérieur symbolise l'âme et l'égo. Et on va libérer son égo en brisant les noix de coco, comme ça, il y a tout un tas de concordances que j'ai découvertes, que je continue de découvrir tout le temps. C'est ça qui est fou, en fait. Ce que Stokhausen a écrit, c'est qu'à la fin de la troisième scène, le public sort de la salle de représentation et va vivre la dernière scène, les adieux de Lucifer, dans une église. Et donc, cette dernière scène, les adieux à Lucifer, c'est un hommage à Saint François, comme je le disais, et c'est une cérémonie franciscaine pour 39 chanteurs. Il y a 13 ténors et deux fois 13 basses. Il y a 39 chanteurs, 7 trombones et un orgue. Et un oiseau sauvage noir. Et en fait, les chanteurs sont... Il y a une partie des chanteurs, les ténors, qui sont invisibles. Il y a l'idée de l'espace lointain, dans l'idée de musique invisible, d'espace lointain. On a les ténors qui sont invisibles, l'orgue et les trombones qu'on ne voit pas à la tribune. Et les chanteurs, les basses, sont tout autour du public et vont chanter dans un espace qui se métamorphose tout le temps, un espace circulaire autour du public en créant des voyages de sons dans l'espace entre eux. On a des sons qui tournoient entre eux, des sons qui se déplacent comme ça en diagonale. Il y a tout un rêve spatial autour de Saint François pour les adieux de Lucifer et on assiste à ça. Ils ont des robes des robes comme les franciscains. Les chanteurs ont des sabots. Il y a toute une écriture rythmique des pas sur le sol de l'église, des sabots de bois comme ça qu'on entend dans la pièce. Certains ont des cloches de messe et certains ont ce qu'on appelle des cressels qu'on utilise pendant la semaine sainte en Allemagne et dans l'Est de la France en remplacement des cloches qu'on n'a pas le droit de faire sonner. Ils sont équipés de ça et donc il y a toute une écriture avec les clappeurs, les cressels, des espèces d'objets en bois qui font clapper comme ça. On assiste à cette cérémonie incroyable, cette cérémonie primale. Alors, le thème de ZAMSTAG, c'est aussi la libération. Et dans les adieux de Lucifer, dans lesquels on va libérer Lucifer, où on va se libérer des tentations, il y a quand même l'idée qu'on libère complètement l'espace sonore. Ça, on l'aura entrevu dans le GRUS qui est l'ouverture, qui est le salut au public où déjà il y a la question de la libération du son puisque c'est quatre groupes de cuivre qui jouent tout autour du public. Et voilà, on annonce que le son est libéré. On va libérer le son dans l'espace et on assiste à ça vraiment dans les adieux de Lucifer, à cette libération complètement panoramique du son. Le rêve de Lucifer, qui est la première scène pour piano et voix, avec ce Lucifer qui est joué par là son chanteur, la voix de basse qui joue le rôle de Lucifer, fait ce rêve et il rêve une pièce pour piano. Et on a un pianiste qui est dénommé dans la partition le joueur du rêve de Lucifer qui fait un peu écho d'ailleurs à l'accompagnateur de Mickaël dans Examen, dans Donner's Tag. Il est nommé comme ça, l'accompagnateur de Mickaël et là, le joueur de rêve de Lucifer. Il y a déjà une espèce de parenté. Et donc, en fait, on a ce pianiste qui est une espèce d'esclave musicale et de sorcier qui va composer, écrire le rêve de Lucifer. Et donc, cette pièce, je ne dirais pas qu'elle est énigmatique, mais elle a toute une série d'enjeux extrêmement profonds. Le premier enjeu, c'est la question du rêve, qui est quand même quelque chose de pas du tout anodin en art. Et déjà, ce qu'on pourrait dire sur ce sujet-là, c'est qu'on retrouve, comme partout, un aspect autobiographique essentiel de l'œuvre de Stockhausen qui est que Stockhausen rêvait de ses pièces. Il raconte souvent dans ses écrits, dans ses interviews, au sujet de plusieurs pièces qu'en général, il fait un rêve et le matin, en fait, il a rêvé d'une musique et il l'écrit. Le cas le plus célèbre, c'est le cas du Quatuor des hélicoptères. Le Quatuor des hélicoptères de Stockhausen, dans lequel il y a les hélicoptères qui tournent autour de la salle, qui est une scène d'opéra de Middvor du mercredi. Et dans chaque hélicoptère, il y a ces instrumentistes à cordes qui jouent et donc tout est retransmis dans la salle. C'est une pièce complètement incroyable et qui est très célèbre pour ça parce qu'il y a quatre hélicoptères. et Stockhausen raconte qu'il a rêvé de la pièce. Il l'a rêvé, il s'est réveillé et il l'a écrite. Et ça lui est arrivé plusieurs fois. Donc là, on retrouve un peu ça, l'idée de Lucifer qui rêve sa pièce pour piano. On retrouve un peu le Stockhausen qui rêve son œuvre et qui va l'écrire. Donc là, il y a un enjeu, il y a un enjeu fort à cet endroit-là. Il y a un autre enjeu qui est pour Stockhausen de faire entendre les couches de la superformule, c'est-à-dire une pièce basée sur… vraiment une pièce de musique pure dans l'esprit de son langage, de son système et d'aller le plus loin possible en termes de perception humaine. Puisqu'on sait que la superformule est présente à toutes les échelles dans l'opéra. Il y a les petites échelles où quand on entend la mélodie de la formule, on la reconnaît. Il y a des plus grandes échelles avec… on les reconnaît parce que ça fonctionne un peu comme un cantus firmus. On a l'habitude, nous les humains, dans la musique, d'entendre des choses comme ça. Donc on reconnaît les mélodies jouées très lentement à une échelle plus grande. de la superformule. On reconnaît la superformule quand elle devient structure puisqu'on perçoit les structures. Donc quand ça devient les structures d'une pièce, on perçoit ça. Mais là, dans le trauma, on a une polyphonie dans, à mon avis, au point le plus étiré de la perception humaine des éléments de la superformule. Et donc, Stokhausen pousse un peu dans le trauma, le plus loin qu'il peut. En tout cas, il va solliciter la perception humaine le plus loin possible pour ce qui est de la superformule et de sa… Et donc, on a le pianiste qui joue dans des… qui joue cinq couches de formules, cinq formules en même temps qui vont à des vitesses différentes et qui vont se déployer à l'échelle de la pièce. C'est vraiment… c'est vraiment très impressionnant. C'est d'une hauteur d'esprit et d'écriture assez incroyable. et donc, il y a un enjeu sur… sur cet aspect-là qui est… qui est vraiment très, très… ouais, très impressionnant du point de vue de l'écriture. C'est difficile de dire à quoi correspond le… ce que signifie le cri de la fin de la scène 2 du Requiem, le cri du chat, le cri de Katinka, puisque Stokhausen met que… ce cri est ouvert. Il met dans la partition… est-ce que c'est un cri de… il faudrait que je regarde… je ne sais plus exactement, mais il dit… est-ce que c'est un cri de… on va regarder… il parle du cri… voilà… en fait, il dit… est-ce que ce cri, c'est le… le point de départ de… la réincarnation ? est-ce que c'est le cri de… l'extinction éternelle ? est-ce que c'est le cri de la… de l'entrée… dans la lumière ? et il dit… ça doit… ça sera décidé individuellement… par… chaque âme décédée… donc c'est très ouvert ce qu'il écrit… c'est très beau et très ouvert ce qu'il écrit… au sujet du… de ce cri… mais ce qu'il faut rappeler effectivement… comme… comme tu disais… c'est que… et ça il n'en a jamais trop parlé… j'ai jamais en tout cas… vu ça dans ses écrits ou quoi… mais le… le cri… est hyper présent… dans Licht… dans Donnerstag effectivement… en fait… il est structuré… il revient… le cri revient tout le temps… dans les actes… dans les scènes… dans la… dans la première scène de… dans le premier acte de Donnerstag… on a le cri de la mère… qui est arraché… par les médecins… à son fils… il y a ce cri déchirant de la mère… ce cri… ce cri… ce cri de déchirement… ce cri de déchirement… qu'on va retrouver… euh… dans… dans Mondeva… et qu'on va retrouver… aussi dans Michael Streise… quand… quand Michael… arrête… le voyage… il arrête le monde… parce qu'il cherche Mondeva… il la trouve pas… et il hurle… il hurle… stop… halt… il y a ce cri… qui est… qui arrête tout… et à chaque fois… le cri… arrête tout… euh… on a le… c'est un… le… le cri de… de la… de la vieille dame… dans… dans… festival… qui dit… qui arrive pour hurler… rentrez tous chez vous… ce à quoi les… les anges vont répondre… mais… il n'y a pas de… chez nous… les… les anges sont… le cri… arrête tout… c'est… c'est… à chaque fois… quelque chose de… hyper structurant… de dramatique… et de… ouais… de très… 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 viscéral… comme ça… et donc… dans… dans… ZAMSTAG… dans cette deuxième scène… à la fin de… du requiem… on a… ce chat… qui hurle… qui crie… et… pour moi… c'est vrai que… bon… le jour de la transition… de la vie à la mort… et… de la mort à la vie… évidemment… le cri est un cri de mort… et c'est aussi un cri de vie… c'est à la fois un cri de naissance… c'est un… un cri de… de disparition… un cri d'arrachement… euh… euh… et… c'est surtout… un cri de libération… je crois… comme je disais… le thème… le thème… le thème de la libération… étant un thème… fondamental… de ZAMSTAG… euh… ouais… il y a cette idée… qu'à chaque fois… chez Stokhausen… le cri… va arriver… pour libérer… l'espace… pour libérer… le drame… pour libérer… la… 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 le son… encore une fois… le… 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 le cri… a une fonction… libératrice… je trouve… très expressive… dans les opéras de Stokhausen… La fin de la scène 3… se termine avec… une grève de l'orchestre… euh… donc il y a une fin… qui est écrite… et effectivement… qu'on… qu'on entend pas… comme une… comme une… une sculpture… sur le toit d'une cathédrale… qui a été faite… et qu'on verra… peut-être jamais… la plupart des gens verront jamais… il y a cette fin… qui est pas… qui doit pas être jouée… dans l'opéra… puisque la… la scène est interrompue… par une… par une grève… alors il y a… vous voyez… énormément de choses à dire… sur ça… bon… déjà… la première… la première… chose… encore une fois… l'aspect autobiographique… qui est là… présent… puisque… l'opéra a été créé… à la Scala de Milan… et Donnerstag avait été créé… à la Scala de Milan… également… et dans Donnerstag… le… le troisième acte… n'avait pas pu être créé… lors des… deux ou trois premières représentations… puisque… il y avait une grève du cœur… et peut-être de l'orchestre… je sais plus… en tout cas… il y a eu une grève institutionnelle… qui a empêché la représentation… et la création de l'opéra… en fait… en entier… a eu lieu… à la troisième… ou à la quatrième… des représentations… de… de la série… et donc… du coup… Stokhausen… peut-être… par… ouais… juste… par ironie… a… écrit… cette grève… dans le… dans le… dans le… dans le… dans le… à compter que le… les gens à la… à la création de Samstag… pensaient qu'il y avait vraiment une grève… parce qu'ils se disaient… il y avait une grève… en fait… il y avait une grève… pour Donnerstag… et ils pensaient qu'il y avait à nouveau une grève… pour Samstag… qui avait lieu pendant le spectacle… donc… donc… c'est assez drôle… alors… il y a un goût de Stokhausen… pour le happening… qui évidemment… manifeste… et présent… depuis… depuis les années… depuis les années 60… très fort… très fortement… il y a son œuvre originale… qui est juste… voilà… sous l'influence… des compositeurs américains… qui avait été écrite… à New York… qui a une espèce de grand happening incroyable… enfin… il a ce goût… qu'il a… qu'il a puisé… à New York… aux États-Unis… pour le happening… donc… voilà… il y a un peu ça… mais ce qui est quand même fou… c'est que… Stokhausen… qui est… quand même l'un des… qui est… je trouve en musique… un symbole incroyable… de la rigueur… la rigueur d'écriture… de dire… ben voilà… la fin ne va pas être jouée… la fin va être… interrompue comme ça… c'est… c'est fou de… c'est-à-dire que… il se… et lui… il voit… il se dit… voilà… c'est ça Lucifer… c'est ça Lucifer… c'est l'esprit de… l'esprit de liberté… c'est-à-dire… moi Stokhausen… j'ai conçu une œuvre… une œuvre monde… une œuvre… un système monde… quelque chose de… de… j'ai essayé de faire… le jeu des perles de verre… de Herman S… j'ai essayé de construire… un… un monde… dans ses moindres recoins… mais… mon personnage… Lucifer… vient balayer ça… et juste la fin… on la joue même pas… donc ça… c'est hyper fort… après… ouais… enfin voilà… c'est… 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 c'est ce qu'il y a à dire sur ça… c'est un… c'est un… quelque chose de très contextuel… c'est vraiment écrit pour… le contexte de la Scala de Milan… pour cette création… dans les années 80… au début des années 80… en Italie… donc… aujourd'hui… pareil… ça… ça doit avoir une… une résonance toute… toute particulière… toute différente… il faut… il faut… il faut bien… bien comprendre l'esprit… et le… et le… oui… oui… c'est très important de… de comprendre… de comprendre la… la grève quoi… la grève de… ça… ça s'adapte aux coutumes locales… ouais… il dit… c'est ça… il dit que… il dit que… ça doit être adapté aux… aux coutumes institutionnels locales… il y a le… il y a le… le personnage du… du délégué syndical… le personnage du… du directeur de l'opéra… qui doit arriver… qui doit intervenir aussi… c'est assez… assez drôle quoi… ça… Samstag marque… alors c'était déjà le cas dans Donnerstag… mais Samstag marque encore plus que dans Donnerstag… le… le départ du principe… que chaque scène… des opéras de Licht… peut être jouée de manière indépendante… et donc chaque scène a été créée de manière indépendante… et elle a été composée de manière indépendante… donc à la fin… ce qui lie les… les pièces entre elles… c'est le… la structure de la super formule… qui est toujours respectée… mais là… il y a… il y a moins de… effectivement… il y a moins de correspondance… dramaturgique… en tout cas d'enchaînement dramaturgique… que dans Donnerstag… il n'y a pas une linéarité… il n'y a pas de linéarité chronologique… déjà il n'y a pas de livret… en fait… en fait… dans… dans… dans Samstag… c'est un peu un… il y a beaucoup moins… il y a… il y a très peu de texte dans Samstag… très très peu de texte… donc il n'y a pas de… il n'y a plus de livret… encore plus que dans Donnerstag… Samstag repose sur… un argument… tiré de la… de la super formule… donc… effectivement… ça donne une impression… que les scènes sont… sont très différentes… et donc très indépendantes… mais l'unité… qui est très forte… est donnée par ce dont je parlais… tout à l'heure… c'est… il y a tout un tas de thèmes… et de caractères… qui sont… hyper dominants… dans toutes les pièces… comme je disais… la question de… la question de la… de la liberté… la question de la transition… la question de la… la question de la… de la libération de l'espace… en fait… il y a une… alors il y a une dramaturgie spatiale… dans… dans Samstag… puisque en fait… pour Stokhausen… chaque scène… va correspondre à un espace différent… il dit que… la première scène… le rêve de Lucifer… c'est… l'espace confiné… on est confiné… on est confiné… dans le… dans la tête de Lucifer… qui rêve… sa pièce pour piano… il dit que… la deuxième scène… le requiem… c'est… l'espace… binaire… l'espace stéréo… puisque… les… les percussionnistes… les… les… les sens… les sens mortels… de… de Lucifer… sont… de part et d'autre… du public… et donc… il y a… cette… 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 dans le grousse, dans le salut au public, avec ces quatre groupes instrumentaux aux quatre points cardinaux qui sont là pour nous montrer, voilà, qui sont là pour faire un résumé de la pièce et pour dire, voilà, on a quatre espaces et tout le drame de ZAMSTAG va reposer sur l'évolution de quatre espaces sonores. Il y a un aspect brut très fort dans Les adieux de Lucifer, c'est très très étonnant l'écriture de la pièce par rapport aux autres scènes de Licht, mais là plus qu'ailleurs s'exprime la liberté puisque chaque passage des adieux fonctionne comme des réservoirs dans lesquels les chanteurs ont des choses à faire, mais à beaucoup de moments ils les font librement. Et en fait, il y a une espèce d'écriture de la liberté, d'écriture du chaos dans cette scène qui est hyper surprenante parce que Stokhausen écrit tout dans Licht. Il écrit les notes, il écrit la musique, mais il écrit aussi tous les gestes, les chorégraphies, la mise en scène, tous les mouvements, tout ce qu'on voit, c'est écrit par Stokhausen. Il y a une espèce de folie de l'écriture et du détail de vouloir tout écrire qui est complètement vertigineuse. Et là, dans Les adieux, les espaces de… enfin, écrire comme ça des choses aussi… il y a un côté improvisatoire très fort, des choses aussi libres, aussi improvisées, dans un cadre aussi rigoureux, c'est très impressionnant. Et donc, ça vient beaucoup de là. Alors après, il s'agit vraiment d'une cérémonie occidentale, ancienne, voire antique. On a… ça a été écrit pour les 800 ans de Saint François qui est né en 1182. Et pour ces 800 ans, en 1982, Stokhausen a conçu pour la basilique sans Ruffino à Assise les adieux de Lucifer. Et donc, il a écrit dans les… il y a un esprit de monastère, il y a un esprit d'église. Et effectivement, les chants… mais il y a… on entend les chants comme des chants tibétains, on entend les voix, le chant diphonique, religieux, on entend plein de choses comme ça. Encore une fois, il convoque toujours tous les aspects… là, en l'occurrence, il convoque tous les aspects rituels et religieux qui concernent le cœur, qui concernent ce qu'il a pu voir du cœur dans les autres régions du monde. Et là, il remélange ça avec plein de choses dans les adieux. Et ça donne une atmosphère un peu tribale même. Il y a un truc très… très primaire et très fort. Il y a cette idée d'expérience de vie pour les interprètes de Licht. On l'avait vu dans le cas de Donnerstag avec ces interprètes qui… ça demande tellement… ça demande tellement d'investissement qu'en fait, on ne joue plus un rôle à la fin. On devient soi, on est soi. En fait, on se construit soi pour montrer ce qu'on a construit avec cette musique. Et il y a une écriture de la réalité. Effectivement, les moines des Adieux de Lucifer, l'écriture est telle que les chanteurs ne sont pas en train de jouer les moines. Ils sont en train de réaliser une expérience artistique dans un cadre qui fait que c'est une expérience humaine forte. En fait, l'expérience est aussi forte pour l'auditeur que pour l'interprète. Et oui, les interprètes ne jouent plus. Les musiciens qui jouent dans la scène 3, comme tu disais, qui ont ces grands mouvements à faire pour faire bouger et grimacer le visage. Mais l'investissement corporel qu'ils ont à donner font qu'ils dépassent largement le cadre de l'archétype du musicien d'orchestre. Ils s'en échappent complètement. Ils ne sont plus du tout ça. Ils ne sont plus des musiciens. Ils mettent tellement leur corps en jeu que c'est un peu comme les chanteurs d'opéra aussi. Ils ont un rôle à jouer, mais c'est tellement fort qu'il y a une expérience très forte là-dedans. Tout ça pour dire qu'effectivement, il y a le côté expérience, le côté expérientiel des opéras de Stokhausen est présent aussi bien pour les auditeurs que pour les interprètes. Et les interprètes, c'est une expérience sensorielle, humaine, artistique très forte que de jouer la musique de Stokhausen. Et encore une fois, ça trouve son origine dans le fait que Stokhausen a écrit pour les membres de sa famille. Il a écrit pour ses proches, pour ses enfants, pour les gens avec qui il vivait, pour les gens qui l'accompagnaient. Il a écrit pour sa famille, sa communauté. Et donc, il n'écrivait pas pour des interprètes. Il écrivait pour les gens qui étaient là. Et donc, du coup, quand ces rôles-là se transmettent et sont joués par d'autres personnes, il y a une espèce d'enveloppe qui est prête. Et il y a juste à se mettre dedans et montrer ce qu'on est soi. C'est très beau et ça prend sa source là, je crois. Ce qui me marque le plus dans Zammstack, ce qui m'intéresse le plus, c'est un peu, on en a parlé un peu au début, mais c'est le côté litanique. C'est que Zammstack, c'est une grande prière. Enfin, Zammstack, c'est une prière. Ce que ne sont pas les autres opéras de Stokhausen. Zammstack, c'est une prière, c'est une litanie et c'est un éveil. Et c'est un hymne à la mort, mais au sens du moment où on meurt. Et à la vie, en fait, c'est un hymne à la naissance. C'est à la fois un champ d'extinction et un champ de naissance, Zammstack. Mais le côté, ce qui est le plus marquant dans Zammstack, c'est le côté incantatoire, répétitif, hypnotique, de la prière en boucle, comme ça, qui se répète, cette prière infinie, de la souffrance infinie aussi et du cauchemar récurrent aussi. En tout cas, cette idée de la boucle, cette idée de l'incantation, de la répétition. Et puis, il y a tout le côté, toute la question animale dans Zammstack qui est complètement fascinante, toute la présence des animaux aux côtés de Lucifer, du chat, de l'oiseau. Les sens sont un peu des animaux aussi. Il y a toute une… Est-ce qu'il y a quelque chose d'égyptien ou c'est un peu de la mythologie ? C'est une case de vente de l'accompagnement de la mort ? Oui, oui. Oui, oui. Puis ça, c'est très… C'est très… C'est très… Fin du XXe siècle aussi. Les artistes étaient très inspirés par le livre des morts égyptiens, le livre des morts tibétains, par toutes ces choses-là. Mais Stokhausen, je crois qu'il y a la présence des philosophies orientales qui est toujours là, évidemment. Et du coup, qui illumine, qui irradie toute son écriture, toute sa pensée opératique. Oui, c'est sûr.